Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de la finition de l'ASG. Allez, on se met au boulot. Je voulais juste revenir sur la partie peinture de l'épisode précédent. Donc vous avez le choix, vous pouvez prendre une peinture classique de la gamme de couleurs des grands fabricants, que vous trouvez chez des gens que je ne citerai plus. Vous pouvez avoir cette idée que moi j'utilise beaucoup, qui consiste à dire, voilà, moi je n'ai pas une teinte classique de guitare électrique, j'ai le rouge Impala du catalogue 1956 de Ford par exemple. Ça c'est les peintures de voitures de collection, c'est ce qu'on a mis sur l'ASG. Et puis, parce que cette chaîne c'est aussi pour vous donner des idées et puis un petit peu booster vos désirs de créativité, c'est mon côté diabolique, je vais vous donner quelques petites idées supplémentaires. Le truc, c'est tout simple, c'est le marché des peintures pour guitare électrique, en 2022, c'était à peu près 80 millions d'euros. Le marché en 2022 des peintures automobiles, c'était 17 milliards d'euros. Ça veut dire une chose, à votre avis, qui c'est qui a le plus de pognon pour faire de la recherche et développement et de l'innovation ? La réponse est évidente. Alors, si vous avez envie de peindre votre corps de guitare, il y a plein de ce qu'on appelle des peintures spéciales, qui peuvent être très très fun. La première, c'est la peinture candy. Donc ça, c'est déjà utilisé par certains fabricants de guitare. C'est des teintes très très concentrées. Une autre classique, c'est la peinture fluo. Une autre classique, c'est la peinture phosphorescente, à ne pas confondre entre fluorescent et phosphorescent. Il y a les peintures caméléon. Alors, les peintures caméléon, en fait, c'est plusieurs teintes, plusieurs pigments dans la même peinture, si bien que, suivant la façon dont on regarde les angles et les courbes du corps de la guitare, on n'aura pas exactement les mêmes couleurs. Il y aura des nuances de couleurs. Il y a la peinture holographique. La peinture holographique, en fait, elle va générer des arcs-en-ciel de couleurs à la lumière. Les peintures iridescentes, qui donnent un effet nacré. Évidemment, toute la série de peintures métallisées et autres. La peinture craquelée, ça, vous connaissez aussi un petit peu. Ça donne un joli effet de vieux cuir sur votre couleur. Et puis, il y en a deux très rigolotes. C'est la photochromique. La photochromique, en fait, vous avez une guitare blanche. Et puis, dès que vous la mettez au soleil, en une seconde à peine, elle change complètement de couleur. Et une que je vais vraiment essayer, parce que celle-là m'interpelle, c'est la thermochromique. Donc, la thermochromique, en fait, par exemple, elle va être, vous allez avoir une guitare bleue. Et puis, en dessous ou au-dessus d'une certaine température, parfois 18, parfois 30 degrés, cette couche bleue devient transparente. Et on voit le dessous, par exemple, des dessins qu'on aurait fait sur un fond blanc. Et ça, ça peut avoir un effet vraiment spectaculaire. Donc, mon conseil, c'est n'hésitez pas à explorer le domaine des peintures auto pour vous faire une peinture de guitare vraiment originale, vraiment créative. Voilà nos deux couches de peinture. Alors bon, je vous avoue franchement que la nuance entre bronze et or m'échappe un peu. Au début, j'ai eu très peur, parce que je me suis dit tiens, il y a une petite peau d'orange, mais en fait, c'est simplement, j'ai relu un peu les notices, et c'est simplement que, évidemment, c'est une peinture métallisée, donc elle contient des petites particules. Donc là, elle va être absolument nickel. On peut essayer un petit coup de lumière rasante. On ne voit pas grand, grand chose. Et on va pouvoir passer à la suite. Sur une des chutes du corps, on va se récupérer deux petites cales. On perce. On ponce. On casse un peu les angles. Et on va se mettre un peu de liège. On va se mettre un peu de unhealthy. On puisse tenirillie. Comme on va juste peindre au Posca, il n'y a pas vraiment besoin d'assujettir le corps de la guitare sur la CN, il ne va pas y avoir de force dessus, donc en fait les deux petites cales, elles servent juste à la maintenir bien droite et on les met simplement avec deux vis. Là, elles ne risquent pas de bouger et c'est largement suffisant pour l'aspect peinture. Au lieu de prendre un blanc blanc, on va prendre un beige très clair. Avant de commencer, comme les Posca c'est de l'acrylique, on prévoit de l'eau fraîche, de l'essuie-tout et des cotons-tiges pour, au besoin, effacer si jamais on fait des bêtises. On monte le dispo imaginé par Christophe de CNC Fraise et on visse notre Posca. On a notre sang. On entre, donc moins 180 puisque notre planche et notre dessin surtout faisait 360 de large. Donc on enlève 180. On a notre X et comme il est neuf. Premier essai. Il y a vraiment très très peu de crachotage. On réglera ça au coton-tige tout à l'heure. On est bon pour faire les autres. ... 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 On descend un petit peu. ... On a clairement un petit creux par ici. ... 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 que c'est un investissement faut le durcisseur faut le diluant faut le mélangeur et puis faut le matériel puisque ça se fait au pistolet alors en dehors des prix des pistolets ben un petit compresseur comme celui là ça marche pas parce qu'il n'y a pas de réserve d'air c'est bon pour une soufflette mais ça marche pas pour faire de la peinture idéalement faut un compresseur de ce type là quoi et ça représente quand même un investissement et ce vernis ehd malheureusement il n'existe pas en bombe or là pour cette guitare l'idée c'était de tout faire à la bombe donc il ya une petite chose à laquelle je suis en train de réfléchir si ça marche je ferai un out of the box spécial c'est finalement quand on a un produit qui n'existe pas en bombe faudrait voir s'il n'y a pas moyen d'utiliser un siphon à chantilly puisque il ya des cartouches de gaz propulseur qu'on visse sur le siphon qui sont du dioxyde d'azote et je ferai les essais pour voir avec un vieux siphon à chantilly s'il n'y a pas moyen remplacer tout le pistolet compresseur etc à suivre donc pour cette sg revisité on va utiliser un vernis 2 cas alors un cas deux cas voilà du un cas c'est de la saline trop cellulose mais le principe demeure en gros ce qui se passe c'est que le catalyseur il est mélangé avec le vernis dans la bombe un cas ça veut dire que sa formule chimique doit être différente puisque il doit pas catalyser tant qu'il n'est pas en contact avec l'air alors que le 2 cas le catalyseur il est stocké à l'écart du vernis et en particulier il ya un système de perse de manière à le mélanger quand on va secouer la bouteille évidemment la formule chimique est différente il est plus efficace l'inconvénient c'est que bas une bombe entamée comme il va commencer à catalyser dans la bombe au bout de 24 heures elle est foutue donc il faut il faut envisager soit de faire plusieurs guitares soit de faire une seule guitare on fait à peu près six couches relativement fine avec une bombe alors si on regarde les instructions ils expliquent comment libérer un retirer le capuchon installer l'anneau tirer la goupille visser un tour complet ok ensuite la classique agiter pendant deux minutes faire des tests de pulvérisation pulvériser la fin de 30 cm du support et c'est la partie importante lustrage on peut commencer à lustrer si jamais on faisait sécher avec des des panneaux infrarouges c'est à dire qu'on est à 60 degrés on peut commencer à lustrer 45 minutes après la dernière couche si on est à 20 degrés c'est à dire qu'on n'a pas ce système infrarouge on peut commencer à lustrer 7 heures après la dernière couche on met des couches entre 10 et 15 minutes entre chaque couche c'est à dire du mouillé sur mouillé cette heure on est quand même assez loin des trois semaines de la nitrocellulose on est plutôt dans un produit un peu plus moderne et mais il doit pas bien sûr il doit pas donner la même tonalité 1 c'est clair enfin c'est ce que vous disent les mecs qui vendent de la nitrocellulose malxim Dustc lawyer je ne m'étais pas 다니 Tranquille j'ai А C'est parti. C'est parti. On va en rester là pour aujourd'hui parce qu'on va parler de polissage la prochaine fois. Et je crois qu'il y a plein de choses à dire sur les différentes méthodes, techniques, outils de polissage. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas abonnés, ils sont en ce moment dans les cachots de l'Inquisition en attendant la torture. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est pas faute de vous avoir prévenu. À force de rater la messe, il y aurait eu des conséquences.